Bonjour les filles, je vous retrouve pour un petit vlog, j'ai appelé ça le vlog au toutou, voilà c'est le premier. Je ne sais pas après si ça peut vous intéresser si je vous en fais un par mois par exemple, pour vous tenir un peu au courant et tout ça. Voilà, donc je vais faire mon teint en même temps que je vous parle, comme ça après je peux vite enchaîner sur un make-up et j'ai encore un rôle à vous tourner. Enfin bref, donc je vous avais dit hier sur ma page, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. C'est à mon avis dû au stress et du coup je me chope deux big boutons qui commencent déjà à virer à l'infection. Enfin, on va essayer de camoufler ça, donc vous faites comme si vous ne le voyiez pas. Voilà, je teste également ma nouvelle caméra, donc là je vous avais montré, je vais vous montrer avec le miroir, si vous voyez. Voilà, c'est, ouais le miroir est cracra, c'est la Legria X, je ne sais plus, enfin bref. Je vous noterai la référence de la caméra en barre d'un. Donc je vais attaquer mon teint, je ne fais pas grand chose parce que, voilà, j'ai la flemme, ça fait quelques nus que je ne dors pas beaucoup. Puisque si vous avez suivi mes aventures, enfin mes aventures sur la page. Nous venons de recueillir un jeune chien loup tchécoslovaque de 4 mois et demi qui s'appelle Rayan. Donc voilà, c'est un grand rêve pour nous d'avoir un chien loup. Maintenant c'est un rêve qui a un prix, pas seulement financier, puisque bon, le chien, on l'a recueilli grâce à une association qui est Wild Focus, donc qui est basée en Belgique, je vous mettrai aussi le lien de leur site en barre d'infos. Avec qui je suis très amie avec la directrice et on a lié, comme ça au fil du temps, à force de parler de chien loup, que j'aimerais bien en avoir un et compagnie, on a lié une très belle histoire, à plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres membres avec qui je m'entends très bien. Et je mets la base Mylène. Et du coup, voilà, ce pauvre petit chien a été abandonné chez un jeune étudiant par son propriétaire qui était déjà son troisième ou quatrième propriétaire. Je ne sais plus si nous, on est les quatre ou cinquièmes en fait. Voilà, il a déjà beaucoup voyagé sur sa petite vie. Du coup, comme nous, on en voulait un, un être à penser à nous tout de suite, pour recueillir ce petit père, qui a été tellement abandonné. Le jeune étudiant qui l'a recueilli pendant un mois s'en est super bien occupé, il était très attaché. Le problème, c'est que, ben voilà, qu'il dit étudiant, dit cote, et qu'il dit cote, il dit pas tiens. Même un réquiqui, ça ne passerait pas, je pense. Du coup, il cherchait absolument quelqu'un de confiance, qu'il s'en occuperait, qu'il aimerait pour s'en occuper à sa place. J'espère que le bruit des voitures, ça ne va pas être trop dérangeant. Je vais peut-être fermer la fenêtre d'ailleurs. J'ai aussi changé l'éclairage, donc mon mari m'a enfin mis le néon. Ça a l'air d'aller pour la question de couleur. Je ne vois pas bien sur l'écran, j'ai du mal à lire. Mais en même temps, j'ai les yeux qui ne sont pas en face des trous. Donc, voilà, on fera avec, hein. Ensuite, je mets le front de teint anti-acné de chez ELF. Donc, nous avons recueilli notre petit Ryan, et c'est un amour de chien. Maintenant, à savoir que, je ne sais pas, ceux qui s'y connaissent le diront aussi, c'est un chien pas très facile à canaliser, à éduquer. Surtout que là, bon, il a eu beaucoup de troubles. Je ne vais pas dire des troubles du comportement, parce que ce n'est pas le cas. Mais disons que le fait qu'il se fasse abandonner plusieurs fois et tout, à mon avis, il ne sait plus trop à qui il peut faire confiance et à qui il ne peut pas. Donc, les premiers dodos, ben, j'ai dormi avec lui dans le canapé, enfin, dans le salon. Moi, dans le canapé, lui, sur son tapis. Et pour qu'il comprenne qu'on n'était pas là pour l'abandonner, qu'on était là pour lui, en espérant qu'il ait vite assimilé. Maintenant, je ne peux pas passer ma vie. Elle revient dans le canapé avec le chien. Ça, c'est clair et net. Mon mari ne le veut pas en haut, parce qu'on n'a jamais accepté de chien dans notre chambre. De temps en temps, la chihuahua qui vient, je ne sais pas si on la voit, non, on ne la voit pas, qui vient tant que je fais mes vidéos, qui dort avec nous quand les enfants n'étaient pas là, parce qu'après le décès de notre grosse mémère, Jaya, elle s'est retrouvée vraiment toute seule alors qu'elle ne l'avait jamais étie. Donc, pour ne pas trop la perturber et pas qu'elle se sente trop seule, parce que c'est aussi des chiens qui n'aiment pas être seuls, en règle générale. Donc, on la prend rarement avec nous dans la chambre. Maintenant, Ryan, c'est un chien beaucoup plus gros, fortement. C'est un chien beaucoup plus dominant, qui a tendance à essayer de dominer. C'est un chien aussi qui fait beaucoup de dégâts, notamment quand ils sont seuls. Vous connaissez ma collection, donc je n'ai pas trop envie non plus qu'ils me bouffent les trois quarts de mes affaires ici. Puis, j'ai peur aussi qu'ils s'habituent trop, parce que déjà, moi, j'ai du mal un peu à le laisser vivre sa vie, on va dire. J'ai souvent tendance à regarder ce qu'il fait pour être sûre qu'il soit bien, qu'il manque de rien. Donc, je n'ai pas envie non plus qu'il ne supporte pas du tout, du tout d'être un peu séparé, parce que, bon, comment dire, on doit quand même bien faire les courses. Il y a des fois où on est en visite à droite à gauche, que là, forcément, on ne pourra pas le prendre avec. Donc, je préférerais qu'ils s'habituent quand même à avoir de temps en temps des moments seuls et dormir dans le garage en fait partie. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce principe-là. Maintenant, on le faisait avec la grosse. Notre bouvier a toujours dormi en bas. Elle dormait dans le couloir, mais lui, dans le couloir, on ne peut pas, parce que j'ai peur que le chat ou la chihuahua descendent pendant la nuit pour aller manger ou boire un coup et que ça se passe mal. Parce que, voilà, il faut quand même, c'est quand même des chiens assez particuliers. Il ne faut quand même pas se voiler la face, ce n'est pas la caniche. Donc, pour l'instant, on essaye le garage. Si le garage ne passe vraiment pas, je verrai à ce moment-là. Là, ça fait deux nuits, il dort dedans et il fuine un petit peu au début. Ça, c'est sûr. Mais ça passe très vite. Donc, je ne vais pas trop m'alarmer pour l'instant. On va voir comment ça évolue. Ça a l'air de bien se passer. À part quand il nous fait ces petites crises qu'il a envie de dominer. Là, il faut savoir le stabiliser tout de suite. Mais sinon, voilà, c'est un super chien. Il écoute super bien. Il marche au pied. Franchement, c'est un super chien. J'allais me sonner mon réveil. Parce que je devais envoyer un message. J'ai déjà envoyé. J'ai oublié de couper le réveil. Enfin, bref. Et voilà, quoi. Donc, maintenant, on essaye de s'organiser avec les membres de l'association Wild Focus pour organiser une petite balade entre nous et Chienloup. Comme ça se fait beaucoup. Je ne sais pas si par chez vous ça se fait. Mais en Belgique, voilà, plus dans les Flandres, ça certes, parce qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais ils organisent des balades de Chienloup dans les bois, les champs, des visites de châteaux avec les chiens et tout ça. Et on devait en participer à une avant d'avoir Ryan déjà. Ça va peut-être tomber à l'eau, là, mais on prévoit d'en faire une autre. Donc, j'ai trop hâte d'y aller. J'ai hâte aussi qu'il y ait d'autres chiens et qu'il puisse se dépenser. Parce qu'il essaie de se dépenser des fois un peu sur Lilou. Mais Lilou, non, elle ne veut pas. En même temps, quand vous voyez la taille de Chienloup à côté du chien, c'est normal qu'elle n'ait pas envie de jouer avec lui. Mais donc, voilà, c'était pour vous prévenir que c'était ça qui me prenait une partie de mon temps en ce moment. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Que ça ne vous empêchera pas d'être présente. Même si moi, j'y suis un peu moins. Vous pouvez discuter entre vous sur la page. Il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Moi, j'essaye de venir quand même le plus de temps, le plus de fois possible. Je m'excuse si je bouge. J'ai mon fauteuil qui arrête. Donc, j'espère que l'image sera bonne. Le son, apparemment, j'ai testé le son sur une ou deux vidéos rapido. Et le son avait l'air très bien. Maintenant, l'image de ce que j'ai vu me plaisait moins que l'appareil. Donc, comme Nikon. Il faut que j'ose mes osines. On va essayer de s'amoufler ça au mieux, parce que je ne vais pas les faire maintenant. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, vous me dites. Bon, par contre, le zoom. Il n'y a pas de zoom. Donc, je vais peut-être essayer de reculer. On va chercher en même temps le meilleur angle, parce que j'ai l'air un peu près, quand même. Donc, je vais faire comme ça. C'est peut-être mieux, là, non ? Voilà, vous me direz si vous préfériez avant, après. Je suis à 10 minutes d'enregistrement, donc ça va, c'est relativement correct. Il faut que je voie aussi si elle coupe à 20 ou 30 minutes et qu'elle redémarre toute seule ou pas. Donc, un petit moment des concentrations sur Silesc. Voilà, tout ça pour vous dire que, avec un nouvel habitant à la maison, le temps que tout se mette en ordre, que chacun trouve sa place, j'ai un petit peu moins de temps. Heureusement que j'ai Enzo pour l'instant pour m'aider, parce que là, c'est lui qui est en bas avec le chien, pour que je puisse monter vers mes vidéos. Parce que même ça, M. Ryan ne supporte pas. Si je suis en haut et lui en bas, il pleure. Donc, le temps qu'il s'habitue à voir que, quand on le laisse tout seul, on revient. Quand nous, on ne va pas l'abandonner. Et que, des fois, je me dis, je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Tellement, quand il veut jouer, d'ailleurs, j'ai des blessures de guerre qui le prouvent. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai des petites morsures. La griffe, ce n'est pas lui. Ça, je me suis raboté en nettoyant le jardin avec lui, mais ce n'est pas lui. J'ai des petites morsures à droite, à gauche. Parce que, de temps en temps, il pète un peu son câble et il joue. C'est jouer qu'il fait. Il joue, mais il joue un peu violemment. Donc, mes bras ne résistent pas. Maintenant, c'est qu'un chiot de 4 mois et demi. Donc, je sais que ça va passer. Il va se calmer. Il faut le temps qu'il s'habitue aussi à voir que nous, on n'est pas comme les autres. Est-ce que le pauvre, changer autant de mètre en si peu de temps. C'est normal qu'il soit un peu perdu, qu'il ne sache plus trop sur qui. En fait, je pense qu'il a un mal à donner sa confiance, forcément, puisqu'il a à peine le temps de s'habituer à quelqu'un, de cet achat, à quelqu'un que la personne-là l'abandonne. Le petit jeune qu'il a recueilli, ce n'est absolument pas de sa fausse, puisqu'au contraire, ça lui a fendu le cœur de devoir s'en séparer. Donc, voilà. Je lui envoie un message sur Facebook. Je l'ai mis en amie sur Facebook, comme ça, il peut avoir des nouvelles du gamin. Moi, je lui ai dit que je l'ai remercié d'en avoir pris soin, jusqu'à ce que nous, on en hérite, on va dire. Donc, je mets le bronzer Chocolate Aven de chez Makeup Forever. Euh, Makeup Forever. Makeup Revolution. Que j'adore. J'aime beaucoup la couleur, j'aime bien la pigmentation. J'aime bien la texture, c'est juste dommage que regardez, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est un peu poudreux au pinceau, alors qu'on ne le voit, il n'y est pas du tout. Donc là, normalement, j'avais une autre amie, la maman de Luna. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais partagé les photos du premier chien loup. Elle avait rencontré et elle voulait descendre ce week-end au camping où elle était descendue la première fois pour qu'on puisse mettre les chiens ensemble, qu'ils puissent faire connaissance, qu'on puisse aller se promener et se voir, tout simplement. Voilà, il n'y a pas, on a envie de se voir aussi. Donc là, je viens de lui envoyer un message parce qu'elle voulait savoir la météo, mais ça pue du cul. Et voilà, je ne pense pas qu'elle descendra vu le temps qu'il fait. Malheureusement, parce que j'étais contente déjà de la voir. On verra bien, j'attends de ses nouvelles. En même temps, je me dis, voilà, aller en camping avec un temps pareil, l'herbe est trempée, avec les chiens, ça va être chouette. Pour eux, oui, ça va être chouette, ça c'est sûr. Pour nous, un peu moins. Mais voilà, j'aurais trop aimé la voir. Et voilà, quoi. J'avais envie qu'on se revoye un peu parce qu'on ne s'est pas vu depuis le mois dernier. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, ne faites pas attention à mes cheveux. J'ai juste passé un coup de bosse. Je vous dis, je suis exténuée en ce moment, je suis morte-crevée. Maintenant, dormir 3-4 nuits dans le canapé, ça n'aide pas à se reposer, ça c'est sûr. Mais il faut ce qu'il faut. Je préfère dormir quelques nuits avec lui dans le canapé, tant qu'il s'habitue à nous et à la maison. Et voir comment ça évolue maintenant qu'il va dormir dans le garage. Quelle luminosité de merde, quoi. Quoique, en fait, il fait plus clair ici que dehors. Il y a un peu de soleil, mais il ne restera pas longtemps, je ne pense pas. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec mon teint. J'en ai fini avec à peu près ce que j'avais à vous dire. C'est un vlog assez court, parce que je n'avais pas envie de m'éterniser. Ce n'est pas une chaîne qui parle de chien. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant que nous avons recueilli Ryan. Je vous mets des photos qui vont défiler à la fin, parce que je ne pouvais pas le prendre avec un haut pour vous le montrer. Moi, je vais essayer de vite vous tourner un petit make-up et mon haul, parce que j'ai tout le bordel pour vous préparer. Je vous ai préparé toutes mes affaires pour le haul. Tout est allé là. Voilà, donc dites-moi s'il y a un vlogotoutou une fois par mois pour voir des nouvelles de Ryan pourrait vous intéresser. Et voilà, je vous mets le lien du site de l'association en barre d'infos. Donc c'est White Focus, c'est belge, mais bon, vous pouvez aller vous prendre des renseignements. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Là, j'en suis complètement dingue. J'en ai testé un en vidéo la dernière fois, vous ne l'avez pas encore eu, mais vous l'aurez bientôt, ou après, je ne sais pas encore. Et donc voilà, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur des commandes. Ils tiennent vraiment toute la journée. L'année dernière fois que j'en ai mis un, j'en ai juste remis une fois le soir avant de partir, parce qu'on allait chez ma maman. J'en ai juste remis une fois le soir avant de partir. Et ça avait vraiment bien tenu, même que j'ai bu, j'ai mangé, j'ai fumé. Oui, je sais, c'est mal. Mais à coup de pas, je fume. Voilà, donc vous verrez après, de toute façon, je vais vous montrer pour enlever les swatchs. C'est juste la trousse. Alors, ensuite, vous avez celui-ci qui est le...